Le 26 novembre 1965, la petite fusée de diamants, haute de 19 mètres, décollait du désert d'Amagir en Algérie. A son bord, le tout premier satellite français, Astérix. Un lancement historique qui propulsa la France au rang de troisième puissance spatiale mondiale, derrière les soviétiques et les américains. Jacques Blamont, premier directeur scientifique et technique du CNES, revient sur cet événement et décrypte pour nous les images d'archives de l'époque. Le général de Gaulle avait comme objectif principal de sa politique l'établissement de la France comme une des puissances dirigeantes du monde. Et pour cela, il avait besoin de la force de frappe. Il lui fallait des fusées. Alors pour cela, il a créé un organisme spécial qui était une sorte d'arsenal civil qui dépendait de la défense, qui s'est appelé la CERREB. Eh bien, ils se sont mis à travailler sur la possibilité d'utiliser les moyens de la force de frappe, c'est-à-dire les fusées de la force de frappe, pour mettre en orbite un satellite. Mais en même temps, le gouvernement a compris que ce n'était pas suffisant. Il fallait autre chose. Il fallait un environnement. Ça ne servait à rien de lancer un satellite s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient à en faire quelque chose d'utile, d'avoir un programme. Et c'est pourquoi, au même conseil des ministres, le général de Gaulle a décidé la création d'une agence spatiale, le CNES. Chaque jour, nous avions à créer notre propre activité. On était en terrain entièrement inconnu. On ne savait pas ce que c'était que l'espace, on ne savait pas ce que c'était qu'un satellite, on ne savait pas ce que c'était qu'un lanceur. À la création du CNES, il y avait deux techniciens. Mais c'est tout. Et là, en matière de construction de fusées, s'engageaient dix ou vingt techniques nouvelles à défricher entièrement. Il fallait faire vibrer, aux limites de leur résistance, tous les composants, mécaniques ou électroniques. Vous voyez là, Astérix, sur une table de vibration. Et l'écoulement de l'air autour des corps de fusées, surtout lors des... Ça, ce sont des essais en soufflerie. Les ingénieurs de la CRM ont parfaitement compris qu'il n'y avait pas que la propulsion, il y avait le guidage, il y avait toute l'aérodynamique, la dynamique du vol. L'espace repose sur l'électronique. L'espace, c'est les transistors. Un transistor ne sera peut-être pas eu lieu. Amaguirre, le 29 janvier 1966. Voici la piste d'Amaguirre. Il y avait une piste et rien, absolument rien du tout autour, même pas de hangar. Voici l'Astérix sur le sommet de la fusée Diamant. Voilà un très beau cliché du lancement de Diamant. On voit que c'est une petite fusée, encore à trois étages, qui marche parfaitement bien. Le satellite Astérix a été parfaitement mis en orbite, mais malheureusement, il n'a jamais marché. Il n'a jamais émis un seul bip. Les morceaux de la coiffe ont arraché les antennes d'Astérix, de sorte que peut-être qu'il a émis, on n'en sait rien. En tout cas, on n'a jamais rien reçu. Mais heureusement, les éco-radars nous ont permis d'affirmer que le satellite était bien en orbite. Pour le lancement d'Astérix, je me trouvais à l'endroit névrangique pour le CNES, c'est-à-dire au centre de calcul de Bretigny que nous avions créé et où nous avions la prétention de faire un diagnostic de mise en orbite, ce que nous avons réussi. C'est émouvant pour moi, ces photos de Diamant, parce que j'ai aimé Amaguir. J'ai dit qu'Amaguir, c'était le 20e siècle dans toute sa splendeur. Si un jour des cosmonautes français circulent dans l'espace, comme White cette année, cela voudra dire que grâce à Diamant et aux petits satellites A1, les techniciens français auront cette fois, non pas tout inventé, mais su suivre la marche du progrès, s'y adapter et en recueillir eux aussi les bénéfices. Car le progrès apporte forcément ces bénéfices à long terme, même s'ils sont...